En français, l'évaluation à lecture s'appuie sur quatre critères. Cette vidéo ne portera que sur la compréhension. Les questions de compréhension servent à valider si tu as compris le texte que tu as lu. Pour les textes narratifs, les questions peuvent, entre autres, porter sur les personnages, les lieux, le temps, le narrateur, le schéma narratif, l'intrigue, la quête ou le vocabulaire. On pourrait aussi te demander de faire des liens entre les images et le texte, ou encore de reconnaître qui parle dans les dialogues. Pour les textes courants, les éléments sur lesquels reposent les questions de compréhension varient en fonction du type de texte lu. Par exemple, dans un texte argumentatif, on pourrait vérifier si tu as su trouver la thèse et les arguments de l'auteur. Dans un texte descriptif, on pourrait te demander d'identifier les aspects, alors que dans un texte justificatif, les questions pourraient porter sur les critères d'appréciation. Finalement, dans un texte explicatif, on pourrait te demander d'identifier les causes et les conséquences présentées dans le texte. Les questions de compréhension peuvent être divisées en deux catégories. Les questions de repérage et les questions d'inférence. Les questions de repérage permettent de vérifier si tu as compris ce qui est dit explicitement, c'est-à-dire ce qui est mentionné clairement dans le texte. Voici un exemple de questions de repérage. Quelles caractéristiques permettent à l'ours polaire de survivre au grand froid du pôle Nord? Dans le texte que tu as lu, tu cibles le passage suivant. L'ours polaire possède une fourrure blanche sous laquelle se trouve une épaisse couche de graisse. Deux caractéristiques bien utiles pour cet animal qui habite près du pôle Nord. Tu repères donc les éléments de cette réponse qui sont une fourrure blanche et une épaisse couche de graisse. Souvent, les questions de repérage demandent des réponses brèves que tu dois écrire sur de courtes lignes, dans un tableau ou dans un schéma. Tu n'en as pas besoin d'écrire une phrase complète. Fais cependant attention. Il est parfois possible dans la question qu'on te demande de formuler ta réponse sous la forme d'une phrase complète. Les questions d'inférence permettent de vérifier si tu as compris ce qui est dit implicitement, c'est-à-dire ce qui est sous-entendu dans le texte. Voici un exemple de questions d'inférence. Comment Mélodie se sent-elle lorsqu'elle apprend que sa sortie scolaire est annulée? Dans le texte que tu as lu, tu repars le passage suivant. Les épaules de Mélodie tombent et son beau sourire disparaît. Sa lèvre inférieure se met à trembler et je crois voir ses yeux se remplir d'eau. Elle se retourne pour ne pas que je la voie. Bien que ce ne soit pas écrit mot pour mot dans le texte, tu peux déduire que Mélodie est triste. En effet, des indices comme des épaules qui tombent, un sourire qui disparaît, une lèvre qui tremble et des yeux pleins d'eau permettent de comprendre que le personnage ressent de la tristesse. Finalement, pour les questions d'inférence, il est possible qu'on te demande d'appuyer ta réponse sur des éléments du texte. Ne néglige pas cette étape. Elle te permet de prouver ta compréhension. Observe bien cet exemple. Mélodie se sent triste. En effet, ses épaules tombent, son sourire disparaît, sa lèvre tremble et ses yeux se remplissent d'eau. Ce sont tous des indices qui montrent qu'une personne est triste. Pour découvrir les autres dimensions de l'évaluation à lecture, c'est par ici! C'est parti!